Tu dois avoir une mentalité de, je suis le meilleur joueur sur le terrain parce que s'il y a un peu de crainte, un peu de crainte, une petite craque dans ta confiance, ils vont exploiter. C'est une ligue tellement compétitive qu'ils vont exploiter justement ce problème mental, psychologique que tu as. Excellent is about strength and excellence is a requirement for your green culture. Et aussi dans leur milieu respectif dans la vie, que ce soit du côté business, marketing, nutrition, santé mentale ou sur le terrain, les personnes avaient beaucoup, beaucoup de connaissances et d'informations où les jeunes peuvent demander des questions. Souvent, moi, quand je grandissais, quand j'avais un rêve de me rendre au niveau professionnel, j'ai dû faire beaucoup d'essais-erreurs. J'ai dû essayer beaucoup de trucs où j'ai échoué et puis après, j'ai dû apprendre de mes erreurs parce que je n'avais pas l'information. Aujourd'hui, ces jeunes-là, quand ils viennent au camp en retour à l'origine, non seulement ils ont des conférenciers, des personnes en classe pour apprendre hors du terrain, mais sur le terrain, ils peuvent poser des questions. Donc, ils n'ont pas besoin de faire essais-erreurs comme moi. Ils peuvent avoir toute l'information, aller à la maison, parler avec leurs parents et créer un genre de game plan qu'on appelle pour se rendre au prochain niveau. Ok. Merci. Puis, ça ressemble un peu à ce que Tony a expliqué. Comme tu l'as dit, dans le sport, il n'y a pas juste la performance sur le terrain, il n'y a pas juste le mental, il y a aussi tout ce qui t'entoure, ton entourage, ce que tu fais au quotidien. Tony, qui est là avec nous et qui nous a fait la présentation. Merci, Tony, qui travaille à l'Alliance de Montréal en tant que directeur des partenariats, a présenté justement comment même une personne qui serait sportive, qui rêve d'aller dans la NFL, il n'ira peut-être pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas faire du sport son gagne-pain. Ils pourraient travailler dans les partenariats. Il y a tellement, peut-être pour un joueur professionnel, il y a probablement 10 personnes qui travaillent dans le sport autour, si ce n'est même 100. Est-ce que c'est aussi des choses que tu essaies de pousser ? Puis toi aussi, Tony, c'est quoi ton avis sur ça, sur pousser le monde du sport, le business autour du sport, plus que juste les gens sur le terrain, parce qu'il y a des personnes qui pourraient juste tomber de leur nuage, puis finalement dire j'arrête tout. Alors qu'en fait, ils pourraient quand même rester dans ce monde-là. Comme l'a dit Ben, moi, je trouve que pour être un bon sportif, il faut être intelligent, il faut être wise. Regarde, là, il faut avoir une alternative. Moi, j'étais un passionné du sport en général, mais j'ai su à un très jeune âge que je n'allais pas être le meilleur athlète. J'avais les compétences, mais je n'allais pas être aussi bon que Ben sur le fil ou même sur un terrain de basket, je n'allais pas être aussi bon. Donc, j'ai très vite vu mes forces au niveau de tout ce qui est marketing, partenariat, vente, et ça m'a propulsé dans différents univers. J'ai travaillé avec les Alouettes de Montréal. Donc, j'ai travaillé avec Iconé Buisi, Brian Elema, avec RG, avec tous ces galas que tu connais. Donc, on a bâti de très bons programmes et des belles choses ensemble. Mais c'est vraiment aujourd'hui, grâce à toi, aider. J'ai vu lors de ces conférences ce matin avoir des lumières, des étoiles dans les jeunes, des enfants. Alors, montrer qu'être intelligent sur le terrain, c'est aussi être intelligent à l'extérieur du terrain. Donc, montrer comment au niveau des réseaux sociaux, tu peux captiver en faisant du fan engagement avec des partisans, à être journaliste. On a Didier Arméjus, qui est un des pionniers au niveau de journalisme sur RDS. Donc, c'est vraiment montrer que ces métiers existent. C'est ouvert à tout le monde. Et grâce à Benjamin, en faisant des conférences comme cela, on ouvre les yeux et on éduque les jeunes sur des programmes comme cela. Puis toi, clairement, Ben, tu es un grinder, comme on dirait. Tu l'as dit, tu l'as appris par essai-erreur. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui est clé si tu devais donner trois choses qui ne paraissent pas importantes quand tu es jeune, quand tu as peut-être 12 à 18 ans, mais qui à l'arrivée sont importantes. Tu sais, l'entourage, typiquement, ce n'est pas parce que tu es excellent et que tu es un super mental que tu vas finir où il faut parce que tu es peut-être entre une personne qui te tire vers le bas. Ça peut être ta santé, ça peut être comment tu dors, comment tu manges. C'est quoi, toi, les top trois choses qui te paraissaient pas importantes, mais qui aujourd'hui, tu te dis, ah, c'était vraiment important. Ah, je te dirais, les trois choses qui sont les plus importantes, c'est que pour te rendre au prochain niveau, tu as besoin d'avoir ton côté académique réglé. C'est comme, tu dois être on top de tes classes, de tes cours, de ta moyenne. Puis ça, moi, j'ai appris ça, tu sais, du, comment on dit ça, the hard way, on dit en anglais, j'ai appris ça du côté difficile. Je me rappelle, je niaisais à l'école. Puis sur ça aussi, quand j'explique mon histoire à ces jeunes-là, c'est facile pour eux de se relier, puis de comprendre un peu, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont de la difficulté à l'école. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas le parcours parfait, puis j'ai pas eu le parcours parfait aussi. Puis souvent, ces jeunes-là, c'est comme, OK, mais là, si lui, c'est pas facile pour lui, mais moi aussi, je peux le réussir, tu comprends? Tu sais, souvent, quand quelqu'un, tu as un joueur qui s'est rendu au plus haut niveau, puis il y a eu tout parfait, j'ai été le meilleur joueur, j'ai été une star. C'est difficile à des jeunes comme ça qui ont un peu plus de difficulté dans leur parcours de se relier. Donc, moi, je leur explique que quand je ne prenais pas l'école au sérieux, puis j'étais seulement un athlète, j'avais coulé cinq cours sur huit à l'école. Parce que j'avais de la difficulté à me concentrer, moi, je pensais que le sport, c'était la seule chose, puis si j'avais les habiletés athlétiques, je pouvais me rendre où je peux. Mais là, le truc, il y a une dame qui était là en train de faire des conférences, Harley Smith Abbott. Harley Smith Abbott, c'est la première personne que l'Université du Michigan des Wolverines, que Coach Harbaugh a engagée, parce qu'il m'avait donné une bourse. C'est ma première bourse que j'avais eue. Elle a engagé cette personne-là, parce que moi, j'étais un joueur international, je devais traduire mes butins français-québécois aux États-Unis. Le truc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que cette dame-là m'a dit, tu as coulé cinq cours en secondaire trois sur huit, tu n'es pas élégé pour venir ici. Même si tu as une bourse pour venir à l'Université du Michigan, tu n'es pas élégé pour venir ici, il te manque des cours. Là, ça a comme switch une lumière dans la tête, je me suis dit, wow, tout ce temps-là, j'étais en train de niaiser. Moi, je pensais qu'à l'école, je pensais que je pouvais seulement, avec mes habiletés athlétiques, aller au prochain niveau. Là, j'ai dû mettre les bouchées doubles, j'ai dû reprendre beaucoup de cours en cours d'été. J'ai dû étudier, j'ai dû prendre au cégep, j'ai dû prendre 18 crédits plus trois cours que je reprenais. J'étais débordé de travail, mais j'avais la motivation que je ne pouvais pas laisser cette chance-là glisser entre mes mains. Je devais aller à une des meilleures écoles pour avoir une bourse d'études pour étudier gratuitement et aussi jouer pour une des meilleures équipes américaines. Donc, ça, ça a été un moment où j'ai dû apprendre de la manière dure. Puis, c'est pour ça, justement, que j'ai amené cette dame aujourd'hui pour que ces jeunes-là ne passent pas par le même parcours que j'ai pris pour reprendre des cours puis peut-être voir leur rêve partir au loin. Oui. Et comment tu te… Tu l'as dit, tu l'as fait de hard way. Tu as eu un down du côté académique, mais tu as des down de réussite. Tu penses rentrer à tel endroit, tu ne rentres pas, etc. Toi qui n'étais pas nécessairement entouré de la manière que tu veux que les jeunes maintenant soient entourés, comment tu te sortais de ces moments vraiment de doute, surtout si tu n'avais pas forcément cette… Ces personnes, tu parlais juste dans l'interview d'avant, des quelques Québécois qui sont arrivés dans l'NFL. Il y en a de plus en plus, mais avant, tu n'avais pas forcément ça. C'était quoi ton mindset ? Qu'est-ce qui fait que depuis tout jeune, tu as réussi à pousser ? Honnêtement, il faut que… Souvent, les gens, ils essaient de prendre tout le crédit en disant qu'ils ont réussi tout par eux-mêmes. Moi, je donne beaucoup de crédit à mes parents. Ma mère, elle avait une super motivation et l'estime de soi-même et c'était contagieux avec moi. Je me rappelle un exemple. Je regardais toujours des faits saillants, des highlights de mes joueurs préférés chez moi. Puis je me rappelle vivement, ma mère est rentrée et elle a dit « C'est quand que tu vas arrêter de regarder les faits saillants d'autres joueurs ? » Puis tu vas aller compétitionner contre des joueurs comme ça, justement pour tailler une place, pour aller dans les universités américaines que tu aimes comme ça. Elle dit « Toi, laisse-moi savoir quand tu veux qu'on fasse un game plan, puis on pourrait aller peut-être compétitionner un camp comme ça. » Là, c'était l'été 2015. Elle a dit « C'était capable de récolter la moitié du tarif pour le voyage, pour aller au camp. » Je pense que le camp était comme 300 $, donc j'ai réussi à travailler en été. J'ai mis 150 $. Ma mère a mis l'autre 150 $. On a conduit ensemble avec mon père et mon frère. Puis c'était le premier camp que je suis allé faire à l'Université du Michigan. C'était un camp d'été. J'avais 17 ans. C'était la première année que le coach Jim Harbaugh était là. Puis ça a été l'opportunité où j'ai eu ma première bourse d'études. Mais tu vois, je n'allais pas m'inscrire au début parce que souvent, les jeunes, on rêve, mais on ne prend pas l'action parce que notre estime de soi n'est pas encore toute développée. On a de la crainte. On est gêné un peu. Puis c'est mes parents, justement, mon cercle de support. Mes parents, elles croyaient vraiment à moi. Puis ma mère m'a poussé à aller faire ça. Puis après ça, c'était effet boule de neige. Après ça, j'ai eu plein d'offres de bourse d'autres écoles. Puis maintenant, je suis rendu à une position où je peux redonner à ces jeunes-là à cause de mes parents qui ont été un système de support pour moi. OK. Et sur l'aspect plus, entre guillemets, je dirais disciplinaire et la résilience parce qu'à l'arrivée, ces jeunes qui sont là, ils sont venus un samedi, qui est normalement leur jour off parce qu'ils ont l'envie. Mais ce qu'ils font là, il va falloir qu'ils le fassent pendant 10, pendant 20 ans. Puis c'est chaque jour qu'il faut grinder. Quels sont les conseils? Puis c'est comment toi, tu as réussi à faire ça? Parce que pour eux qui te voient, le goal, c'est d'être en NFL. Mais toi, tu es en NFL, puis tu n'as pas fini. Tu n'es pas en train de t'asseoir sur tes mains. Tu as d'autres objectifs. Et c'est constant. Ça, ça ne veut jamais s'arrêter. Puis c'est ça qui fait que les meilleurs arrivent au meilleur niveau. C'est qu'ils vont toujours chercher un petit peu plus, mais sans forcément se brûler. Et justement, comment tu peux éduquer à ces jeunes de ne pas se brûler? Parce que tu peux te donner un an à fond, puis tu es complètement tanné à la fin. Oui, mais honnêtement, je n'ai pas la recette magique. Honnêtement, c'est quelque chose qui est vraiment entre les deux oreilles. Mais c'est un moment, comme je te dis, moi, mon moment, c'est ça qui est arrivé. C'est mes parents qui m'ont poussé justement à m'inscrire à ce camp-là. Puis dès que j'ai eu ma bourse, après ça, ça a cliqué pour moi qu'il y a tellement d'opportunités qui peuvent m'ouvrir des portes dans la vie avec le sport. Donc après ça, j'ai pris tout au sérieux, côté académique, entraînement, nutrition. Ça, c'était mon moment. Mais il y a plein d'autres jeunes qui ont leur moment pour être différent. Ça peut être le décès d'un ami qui est très proche de toi. Ça peut être ton père qui a eu le même rêve que toi, qui n'a pas réussi. Tu vois, moi, mon père, son rêve, c'était le jeu dans la NFL. Il n'y a pas eu l'opportunité. Il n'y avait pas de parents. C'était un émirat d'Haïti. Il n'y avait pas les ressources. Il ne parlait pas anglais. Donc, il n'a pas réussi son rêve, mais il a pris toute son énergie, ses motivations. Puis il l'a redonné à moi et mon frère. Puis là, maintenant, on est rendus aux États-Unis ensemble dans la meilleure position pour avoir du succès. Donc, chaque joueur ici va avoir un moment différent qui leur donne justement ce poussé de motivation et de discipline. Puis il n'y a pas vraiment de recette magique à leur donner. Mais j'essaie toujours de leur dire de jamais vivre dans le doute. Donc, que ça fasse un an que tu t'entraînes, deux ans, trois ans, à un certain moment, il y a un moment que ça va débloquer pour toi. Puis tu vas voir, tu vas récolter les récompenses de tout le travail que tu as fait. Mais si tu fais, disons, le travail pendant quelques mois, puis tu arrêtes, tu vas vivre dans le regret le reste de ta vie. Parce qu'il va dire, imagine si j'avais continué à travailler pendant un an. J'aurais peut-être réussi à aller dans un NFL. Mais là, je l'ai fait pendant un mois, puis j'ai quitté toute ta vie. Tu vas devoir vivre avec ça. Le fait que tu as dit, j'avais l'opportunité de continuer à travailler. J'ai arrêté après un mois parce que je n'avais plus envie. Puis là, ton rêve est parti. Oui. Et puis toi, comment tu ensuite reset, on va dire, des nouveaux objectifs. Comme je dis, tu es arrivé en NFL. Ce n'est pas juste ça. Tu n'as pas fini le chemin. Aujourd'hui, c'est quoi des objectifs? Pas juste sur le plan sportif, mais qu'est-ce qui fait que l'année prochaine, tu diras, hey, j'ai réussi ou j'ai avancé dans mon cheminement? Moi, c'est ma quatrième année. C'est ma dernière année sur mon contrat de recrut. Donc, qu'est-ce qui serait une année réussite pour moi? C'est d'aller chercher un gros contrat avec soit les Washington Commanders. Honnêtement, j'aimerais bien rester avec les Washington Commanders. Mais il y a 31 autres équipes qui pourraient m'offrir un autre contrat. Donc, avoir une belle saison, rester en santé, puis avoir un deuxième contrat, ce serait une super belle réussite pour moi. Parce que la moyenne des joueurs qui restent dans la NFL, c'est seulement trois ans. Donc, j'ai réussi à faire quatre ans. Là, j'aimerais ça au moins en faire un autre quatre ans dans la NFL, justement pour être un seul joueur qui « break the odds », comme on dit. Tu avais une question par rapport aux commanders, toi? Tu nous as évoqué ta résilience, le fait aussi que tu es persévérant. J'aimerais savoir de toi, parce que je regarde tes célébrations aussi. Je ne sais pas si c'est lié au rappeur Caris, d'ailleurs, ta célébration. Mais ça monte une résilience. Ça monte un symbole de force. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a permis de toujours avoir cette résilience à l'extérieur du terrain, mais à l'intérieur du terrain? Parce que tu le translates. Je ne sais pas si tu le vois, mais les joueurs de match, tu es toujours un fonceur et je le vois au niveau de ta détermination. Et je me dis, comment tu fais pour avoir toujours cette énergie, pour être résilient et performant tout le temps, sans doute? Honnêtement, ça a été travaillé au fil du temps dans ma carrière. J'ai commencé avec, comme je te dis, je n'avais pas cette résilience-là au début. Cette discipline, cette confiance en soi, je ne l'avais pas au début. Puis, tranquillement, avec le temps, avec les événements, les échecs, les réussites, j'ai créé justement ce genre de carapace que, quand j'arrive à un jour de match, je suis le meilleur sur le terrain, tu comprends? Puis, surtout, je joue une position qui est très, très, très compétitive et très, très, très difficile dans la fin en tant que demi-de-coin. Tu couves les meilleurs athlètes du monde, les receveurs. Donc, tu dois avoir une mentalité de, je suis le meilleur joueur sur le terrain parce que s'il y a un peu de crainte, un peu de crainte, une petite craque dans ta confiance, ils vont exploiter. C'est une ligue tellement compétitive qu'ils vont exploiter justement ce problème mental, psychologique que tu as. Ils vont te lancer le ballon, tu vas rater un jeu, ils vont voir que tu es démoralisé, tu es fâché. Donc, moi, j'essaie de ne pas montrer aucune émotion, seulement l'émotion que, I'm the man, on a mon fil. On va wrap-up rapidement parce que je pense que tu avais un timing assez serré. Donc, je respecte beaucoup ton temps. Il y a un saying qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes les plus proches de nous qui nous inspirent. Tu vas devoir en laisser certainement dehors parce que tu en as certainement plus que cinq. Mais ça serait qui les cinq personnes aujourd'hui qui font que tu continues à avancer et à devenir meilleur? Wow! Ma famille, c'est ça. Vous voyez, quand je dis les valeurs de redonner aux jeunes, de redonner aux prochains, d'avoir la famille, toute ma famille est là. Ma mère est là, mon père est là, mon frère est là. Mes coachs, quand j'ai commencé à jouer au football à neuf ans, sont ici. Mes meilleurs amis que j'ai joué au Cégep, que ce soit Joël Soucy, que ce soit Stéphane qui coachent, tout le monde a des responsabilités aujourd'hui qui ont impacté ma vie pour me mettre dans la position où je suis en ce moment. Tout le monde est ici pour redonner. Donc, je ne pourrais pas t'en donner cinq. Je suis désolé. C'est bon, je pense que tu as... J'ai une famille d'amis et de... Cinq groupes, alors cinq groupes, c'est bon. J'ai une question aussi sur le même sujet. J'ai l'impression que le non-Saint-Just est porteur de succès dans le sport. Tu m'avais parlé de ton cousin, si je ne me trompe pas, qui joue au Portugal, c'est ça? Oui, il joue pour le sporting du Portugal, qui ont gagné la Coupe Nationale cette année. Exactement. Je me disais, on te souhaite déjà que tu aies un bon contrat la saison prochaine. Mais aussi, on se disait, Léo et moi, les Saint-Just, ça va bien dans le monde du sport, généralement. Ça va bien, ça va bien, Lévo. Donc, Topper peut déjà être fier, parce que vous avez déjà un bon héritage au niveau du sport. Et on voulait vraiment t'encourager à continuer à pousser au travers de tes limites et toujours pousser plus haut, parce que tu représentes bien Montréal. Tout le monde est content de te voir sur les scènes internationales. et aussi te porter l'ensemble de réussite dans ta carrière personnelle et privée aussi. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Dernière question. Je la pose toujours sur le podcast. On n'est pas à mon studio d'enregistrement. Habituellement, j'ai un mur du sport. Toutes les personnes que j'interviews, je leur demande s'ils ont un petit gear quelconque de leur carrière à signer. Est-ce que tu aurais un petit truc, un gant troué, quelque chose à donner aujourd'hui ? Ou un autre jour, à l'occasion, il n'y a pas de rush. Oui, il y a des paires de gants de mes partenaires Invictus qui seront là ou soit, je pense, une serviette Washington Corée 2 qui sera signée en tant que cadeau. Et la dernière dédain, d'où ça vient le bob ? Parce que je te vois sourire. Ça ici ? Le chapeau. Ça, c'est tout nouveau. Ça a été fait par la fondation. Donc, on a le logo OG, The Original, qui est ma compagnie. On a le logo Invictus et le logo de la fondation. Puis, c'est ça, on a la fondation, l'original d'aujourd'hui. Donc, notre slogan, c'est « Don't die, you're original, don't die a copy. » Donc, t'es original en tant que toi-même. Donc, ne copie pas personne pour mourir une copie. Excellent. Ça explique une question que je n'ai pas le temps de poser, mais sur l'origine du nom. Donc, elle est vraiment nice. Juste deux dernières questions. Tu as la chance de côtoyer Magic Johnson comme propriétaire des Washington Commanders. Comment tu le trouves en tant qu'individuel ? Comment tu trouves son leadership ? Qu'est-ce qu'il a apporté en tant que propriétaire ? Donc, une question autour de cela. Moi, j'adore Magic, honnêtement. Parce que Magic, c'est un des exemples d'un joueur de basket qui a non seulement eu beaucoup de succès sur le court, sur le terrain, mais a réussi à avoir beaucoup de succès aussi à l'extérieur. Puis, quand il m'expliquait son histoire, ce n'est pas une histoire qui a été, comme on dit, un rêve. Comme il a fini sa carrière de basket, puis après ça, tranquillement, boum, il est devenu un businessman super, super successful. Il nous a expliqué que quand il avait fini le basket, il y a eu beaucoup, beaucoup de doutes et beaucoup, beaucoup de non. C'était un temps, quand il avait fini de jouer au basket, qu'il n'y avait pas beaucoup d'athlètes encore dans le milieu du business. Donc là, quand il allait voir pour demander des prêts, demander des partenaires, est-ce qu'on peut faire une alliance ensemble, travailler? Beaucoup de gens ont dit, non, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de toi, tu es un joueur de basket. Tu sais, on ne fait pas de business avec des sportifs, il faut la veut. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de non. Mais il a continué, il y a eu la résilience, il y a eu la discipline. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a donné une opportunité. Il y a eu beaucoup de succès avec ce projet-là. Puis après, tranquillement, il a commencé à ajouter beaucoup plus de projets. Là, il est maintenant, il est rendu avec, je pense, cinq équipes, propriétaires de cinq équipes professionnelles, les Dodgers, il y a les Commanders, il y a plein d'équipes. Puis, c'est des équipes gagnantes, là. Il a gagné des championnats, donc il sait comment gagner. Puis moi, j'adore ça quand il m'a expliqué cette histoire-là. C'est une personne avec beaucoup de charisme. Il m'a expliqué plein d'histoires. Quand il y avait des matchs contre Larry Bird, là, on lui demandait, OK, c'est qui vraiment le meilleur, la Michael Jordan ou LeBron James? Là, il nous expliquait un peu sa perspective et tout. Mais ouais, Magic, c'est une très bonne personne, un très bon businessman. Puis je pense qu'il y amène, c'est une genre d'énergie-là gagnante à notre franchise. Puis je ne connais pas beaucoup de personnes qui n'aiment pas Magic Dungeon. Donc, je pense que ça amène une belle énergie, un beau carré sur notre équipe. Merci. Dernière question pour moi. Dans ton camp, on a la chance de voir des filles. C'est déjà bien. Merci pour cela. Et je voulais te poser la question par rapport aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu vois pour le football et le flag football pour les Jeux Olympiques? On sait que cette année, on est une année de Jeux Olympiques. Je voulais avoir ton témoignage là-dessus et savoir ta vision pour les années futures. Bien, honnêtement, côté football, je pense que c'est super cool à voir que pour les prochains Jeux Olympiques, on va avoir du flag football. Comme on en parlait auparavant, je pense que ça va ouvrir le jeu au monde. Parce qu'avant ça, c'était un peu plus difficile d'avoir accès à tout l'équipement. Le cash, les épaulettes, le chandail, le maillot, les pantalons. Ça commençait à devenir assez coûteux. Mais là, le fait qu'on implique le flag football, c'est beaucoup plus accessible. Et je pense que tous les pays vont pouvoir y jouer. Et aussi, avec l'émergence de tous les athlètes et les bons joueurs qu'on a aussi au Canada, on va avoir une très, très bonne équipe de flag football féminin et masculin aux Olympiques. Et moi, je suis très, très, très excité pour ça, honnêtement. Peut-être avoir la chance d'y participer si je suis sélectionné. Ça serait quand même assez cool. Il va falloir voir les États-Unis. Ils vont envoyer qui pour leur équipe? Il n'y a pas de Mahomes qui avait comme dit que ça l'intéressait. Oui, ce serait fou, honnêtement. On pourrait faire une très bonne équipe ici au Canada. C'est cool, ça serait cool. Merci beaucoup, Ben. On te laisse retourner. Tu as plein de choses à faire. C'était vraiment top. Grand merci. Bon succès pour ça. Et surtout, bon succès l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bye.